Du théâtre avec Annemone, de l'humour avec Bernard Mabille, des concerts avec l'orchestre symphonique de l'aube, la saison culturelle 2011-2012 de Remy sera diverse et chargée. Cette année, la tête d'affiche, ce sera Annemone le 15 octobre à la salle des fêtes dans la pièce de théâtre Grossesse Nerveuse. Une soirée qui coûte à la commune 12 000 euros. C'est toujours difficile pour des communes de notre taille de faire venir des grandes têtes d'affiche puisque bien évidemment on n'a pas les ressources financières nécessaires pour essayer d'amener des gens très populaires. Et donc Annemone a cette envergure et cette modestie qui lui permet d'accepter de venir sur des villes telles que les nôtres avec un tarif qui est à la mesure de nos moyens. Côté musique, quatre concerts prévus avec l'orchestre symphonique de l'aube en novembre, janvier, mars et mai de Mozart. Donc avec une série de concerts très divers et variés, toujours dans un contexte plutôt populaire mais avec aussi l'envie de faire découvrir un petit peu des chapitres un peu plus compliqués et un petit peu éclectiques de la musique classique. Cette saison culturelle a commencé aujourd'hui par une exposition de peinture dans la galerie Jean-Paul Belmondo du Cinéma l'Eden, l'artiste invité Raymond Dugoy. Alors nous commençons par de la peinture cette année, ça aurait pu être autre chose. Mais par de la peinture parce qu'on essaie d'avoir un choix assez ouvert sur les conditions artistiques qu'on peut présenter à Romilly. On essaie aussi d'y attirer le plus en plus de jeunes qui font un petit peu défaut actuellement. C'est vrai qu'on a envie d'ouvrir un maximum les jeunes Romillons et autres à tout ce qui peut se faire au niveau peinture, au niveau sculpture et autres. Raymond Dugoy vient d'Estissac, il a tout de même 91 ans et n'allait pas lui dire que sa peinture a un style défini. C'est venu comme ça, n'importe quoi. Il n'y a pas de style. Je suis contre le style. La deuxième ville de l'Aube, après trois en termes de population, compte bien augmenter sa fréquentation culturelle. L'an passé, 5000 au bois se sont rendus à Romilly pour voir des spectacles.